Salut à tous et bienvenue dans Tone Factory, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto et on m'a demandé récemment le morceau Fever. Alors j'ai fait un petit arrangement humblement acoustique de cette magnifique chanson. Alors ça a été premièrement enregistré par Little Willie John, c'est la version à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. Ça a été popularisé par Peggy Lee, mais là on est en 1956 sur le premier album de Little Willie John, on est un artiste extraordinaire, si vous connaissez pas c'est vraiment la grande classe. Il se trouve que récemment j'ai été invité par une chanteuse qui s'appelle Gallia Volt qui est à la Nouvelle Orléans aux Etats-Unis, en Louisiane, et qui m'a demandé voilà de faire un duo avec elle, un duo virtuel et j'ai enregistré ma partie donc de cette chanson Fever et elle sa partie de son côté. C'est sorti il y a pas longtemps d'ailleurs je vous mets la vidéo sous cette vidéo dans la description, vous pourrez la trouver très facilement pour bosser le morceau justement, c'est assez pratique parce qu'il y a déjà l'enregistrement. Alors cette version elle est très très simple, c'est idéal pour les gens qui veulent s'accompagner en chantant la guitare parce que c'est vraiment quelque chose, voilà je ne suis pas embêté, j'ai fait au plus simple, au plus logique pour moi. Alors première chose avant de commencer, il faut vous équiper d'un capot d'astre pour cette chanson, enfin pour mon arrangement. Donc la chanson est en si bémol mineur, c'est chiant mais c'est comme ça. Alors du coup on va mettre le capot en position 1 donc sur la première frette, alors je dis la frette parce que c'est une mauvaise habitude mais en vrai j'aime bien mettre mon capot comme ça près de la frette, ça évite que la guitare freeze. J'ai une guitare plus précise généralement que si je le mets au milieu ou un peu trop loin ou là on entend une légère frisouille voilà. J'aime bien, alors là sur le fa ça se remarque pas trop mais plus on avance plus ça se remarque. Donc un petit conseil si vous remarquez que la guitare freeze un peu c'est que vous mettez le capot trop loin. Voilà première chose. Ensuite c'est cet accord qu'on va chercher, on va être le majeur sur la corde de Mi. Et puis ensuite l'annulaire qui vient plaquer la guitare comme ça on va juste chercher ces deux cordes. Alors je joue au doigt également, dernier détail. Le pouce qui va justement s'occuper des basses qu'on va faire dans cette chanson. Et puis l'index qui va s'occuper juste de ces deux notes. Et puis toutes les notes aiguës que vous allez entendre également dans la chanson. Donc voilà c'est très simple, on se sert de deux doigts. Il faut vraiment être précis mais il n'y a pas besoin d'être un as du fingerpicking, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Je vous fais tourner déjà une première fois, la tourne comme ça pour qu'on l'écoute ensemble. Alors l'accord principal il revient tout le temps. Notre Si bémol mineur et on va se balader, je vous disais on va faire la basse en fait de ce morceau. Voilà, ça c'est la basse un petit peu originale. Moi je l'ai simplifié justement pour pouvoir rester dans cette position. Et du coup je vais me balader avec mon index et mon majeur sur la corde de Mi et la corde de La et ça donne ça. Alors là pour cette position c'est vraiment très important que vous ayez voilà l'annulaire bien plaqué comme ça pour... Voilà c'est deux notes qui reviennent tout le temps, vous avez vu ça fait vraiment bourdon comme ça. Elle joue d'une manière très très calme aussi là, il faut pas attaquer la guitare trop fort sinon c'est pas joli ça fait saturer un petit peu les cordes. Volontairement on a une guitare aujourd'hui avec les cordes un petit peu passées. Ça c'est cool aussi j'aime bien le faire sur ce genre de morceau, ça donne un son un petit peu plus doux que des cordes neuves qui vont être très métalliques. On a quelque chose d'un peu feutré comme ça et puis après on va se balader vraiment tout doucement avec le pouce qui est pas trop agressif non plus sur la corde de Mi et la corde de La. Voilà je suis plutôt presque à l'horizontale en fait avec le pouce. Alors ça demande un petit peu d'appui en fait là c'est un petit peu ça qui est difficile. Vous avez le pouce voilà qui est plaqué derrière pour vraiment plaquer les doigts de manière assez costaude faut pas trop non plus appuyer. Faut vraiment juste mettre ce qu'il faut de pression. Ça demande un petit peu d'entraînement parce qu'au début vous allez vous crisper un petit peu sur ces positions si vous n'avez pas l'habitude. Mais au bout de quelques minutes ça passe très très bien. Alors à la fin je descends sur cet accord. Voilà donc là en fait c'est très simple. Quand je suis ici donc sur mon Do. Je vais chercher un Mi en fait. Comme ça mais juste sur ces trois cordes. Donc un petit peu comme un Mi neuf mais sans le terminer. vous allez être ici et ici et ici. Avec l'index, le majeur et l'annulaire qui vont venir former un triangle comme ça. Très très simple. Et ensuite on va retourner sur notre Si bémol mineur. Alors on a le capot en première position. Donc quand je parle de Mi évidemment c'est un Fa en fait. Mais voilà pour se repérer c'est plus simple. C'est un Mi majeur qu'on va chercher. Voilà ne vous embêtez pas avec ça. Et ensuite je retourne comme je vous disais sur mon premier accord. Il faut le faire d'une manière assez douce. Donc comme à l'intro je vais faire d'abord. Voilà toujours retourner avec ce petit truc rythmique. Qui vient relancer un petit peu le morceau. Il faut bien le swinguer aussi. Quand je fais ça aussi. Voilà il y a une rythmique un petit peu spécifique. Je viens vraiment attaquer le temps. Et ensuite tout étant là. Pour retomber sur le temps encore une fois. LIFE Je ne sais pas quoi que je veux. Tu sais pas quoi que je ne sais pas quoi que je dois. Je ne sais pas quoi que je dois. Quand tu mets tes me disques autour, Je Hobbes ce que c'est STRMID, Tu fais mes févres. Alors là, je vous ai fait tourner juste une tourne, donc couplet-refrain avec le petit bout d'intro sur lequel je vais revenir. C'est un morceau super agréable pour s'accompagner comme ça à guitare-voix. C'est franchement un régal, je me suis régalé à faire ce duo, d'ailleurs je remercie Galia si elle regarde cette vidéo, parce que c'était vraiment super de bosser là-dessus. Alors, quand vous faites l'intro, vous avez entendu, je fais un petit truc supplémentaire sur mon Si bémol mineur. En fait, je viens tout simplement rajouter mon petit doigt comme ça ici. Donc là, cette fois-ci, je vais vraiment plaquer tout l'accord. Je zappe ma corde de là, je la joue pas. Et en fait, c'est vraiment mon index, encore une fois, qui va, comme je vous le disais tout à l'heure, jouer ses notes aiguës. Alors là, c'est un petit peu gymnastique, comme vous voyez, surtout quand on vient faire la basse. Pareil, il faut passer du temps, il faut le jouer très doucement, puis ça va rentrer vraiment tout seul. Et encore une fois, c'est une histoire de pression sur les cordes beaucoup, ça. Au début, on a tendance à trop appuyer, en fait. Il faut essayer d'être le plus cool possible, et ça va passer. Il y a la limite entre la frise, si on joue pas assez, et puis le côté un peu faux de la guitare, comme ça, quand on appuie trop fort sur ses cordes. Alors, en ce qui concerne la reprise, vous avez entendu qu'à la fin de ma tourne, à la fin de mon couplet, il y a ça qui arrive. Alors, comment je le fais ? En fait, à la fin du couplet, j'arrive sur un temps, comme ça, toujours avec mon accord principal, le si bémol mineur. Et je vais le laisser traîner une mesure. Un, deux, trois, quatre, un. Et là, je viens chercher ce petit plan que je vais jouer vraiment très doucement, de manière très feutrée. Il ne faut pas trop attaquer non plus, mais ça permet de relancer le couplet. Donc, le deuxième couplet, là, en l'occurrence. Et là, je vais le faire d'une manière très simple. Encore une fois, c'est un plan qu'on va baser sur la pentatonique. Donc, voilà, de si bémol mineur. On reste quasiment tout le temps dans la même position, de toute façon. Et on va chercher ça, en fait. Donc, un flat sur la corde de ré, mais en appuyant, en plaquant un petit peu l'index, de cette manière. Et avec les deux doigts, je viens jouer mes deux cordes, en fait, ma corde de ré et ma corde de sol. Ensuite, ce petit slide qui débarque. Donc, ça, c'est avec l'annulaire sur la corde de là. Et là, je joue avec le pouce, ici. Encore une fois, c'est tout en ton. Donc, c'est très facile, ton par ton. Je refais ça tout doucement. Deux, trois, quatre et un. Deux, trois, quatre et un. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui pour cet arrangement du morceau Fever. Donc, profitez-en pour aller écouter l'original, Little Willie John. Le premier enregistrement, même s'il a été popularisé un petit peu plus tard par Peggy Lee. Magnifique aussi. La version la plus connue. J'adore, moi, la version de Little Willie John. J'étais très content, d'ailleurs, de faire ce duo avec Gallia, aussi, à cause de ça. Parce que c'est vraiment une version que j'adore depuis longtemps. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de faire un petit arrangement là-dessus. Et d'ailleurs, au passage, allez découvrir aussi Gallia Volt, si vous ne la connaissez pas. Parce que c'est vraiment une super artiste. Elle a un album qui s'appelle Mississippi Blend, qui en écoute un peu partout et qui est vraiment très, très cool. Très roots, très blues. Si vous aimez ça, vous allez adorer. Voilà, quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo de Tone Factory. Ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501